Action ! J'avais déjà été conquise par tes podcasts qui m'apaisaient, me faisaient un grand bien et j'ai eu la chance de remporter un appel diagnostique avec toi c'est vrai que j'étais très contente et très excitée et pendant cet appel tu as su me cerner très rapidement me challenger, c'est exactement ce que je recherchais et du coup j'ai signé dans les 24 heures j'étais conquise Je me rappelle que c'était allé très très vite tu as d'abord fait un travail de mindset avec nous, est-ce que tu pourrais nous parler de la transformation que tu as vue sur toi sur le plan mindset notamment ? Alors la transformation c'est exactement le mot pour moi ça a été la chose qui m'a le plus marquée dans l'accompagnement c'est que j'ai retrouvé ce sentiment de paix, d'alignement que j'avais perdu je m'étais perdue un petit peu dans l'entrepreneuriat et on a fait un nettoyage dans différents areas j'allais dire dans différents aspects de ma vie de mon passé des choses que je pensais soigner qui ne l'étaient pas et en fait on ne fait pas de lien sur notre business et sur ce qu'on ce qu'on va pouvoir réaliser en débloquant tout ça en fait mais c'est un brouillard autour de notre coeur et de notre esprit qui fait que on ne peut pas continuer très longtemps en fait on s'essouffle et même si alhamdoulilah j'avais de beaux résultats je sentais que j'avais un plafond de verre que je n'arrivais pas à briser en fait machallah et tout de suite après tu as suivi tu as continué avec nous notamment pour faire le travail sur le plan business aussi sur le plan stratégique avec moi notamment de quelle manière est-ce que tu t'es vue évoluer entre ton arrivée chez BFB et ta sortie du programme qu'est-ce que ça a changé pour toi sur le plan business alors le mindset m'a tellement transformée que pour moi il était inconsommable que je m'arrête là donc j'ai re-signé immédiatement justement pour le business et c'était mon entrée dans un nouveau monde le service pour moi il était important de me faire accompagner par des personnes qui avaient réalisé de grandes choses et que j'admirais et du coup c'est ce que j'ai pris de toi alhamdoulilah j'en suis extrêmement reconnaissante donc c'était commencer sur des bases solides en fait pour ne plus perdre de temps et en fait me donner j'allais dire la chance mais l'opportunité de réussir et ne pas avoir d'excuses en fait investir en soi parce que c'est ce qu'il faut ouais justement tu amorces la prochaine question qu'est-ce que tu dirais juste à celles qui nous regardent peut-être là et qui hésitent à passer à l'action avec BFB qui ont peur qui ont des doutes je dirais qu'il faut placer sa confiance dans la souveraineté et si ces questions sont là c'est pas par hasard je pense que on a toute une hésitation au début à investir en soi parce que dans les débuts on n'a pas forcément les fonds mais en fait on ne comprend pas que c'est cet investissement là qui va tout changer et il est nécessaire de faire ça la titra de s'en remettre à vacciner bien évidemment mais il faut passer à l'action en fait quand on fait ça la titra il faut prendre l'action initier l'action et c'est en investissant en soi parce qu'on est le pilier de nos business qu'on aura de réels résultats et c'est en se négligeant finalement qu'on continuera à répéter les mêmes erreurs donc à faire ce qui ne marche pas pendant un certain temps je pense que ça suffit il est temps de prendre la décision de changer et prendre ce risque qui finalement n'en est pas en qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Nia de continuer sur ma lancée je suis sur une lancée qui me va bien qui est alignée avec ce que je veux et ce que je suis donc que ça continue dans ce sens écoute moi je te souhaite de belles réalisations encore sur le plan de la direction artistique qui te va si bien et puis de beaux jours encore à l'Haya Paris qui rayonne déjà énormément et continue de de nous habiller de nous faire plaisir de nous aimer de nous aimer en tant que femme pudique et voilée voilà te rajoute de Nia aime et puis de nous aimer de nous aimer